Assalamu alaikum chers élèves Alors aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'examen national SVT 2015 Le rattrapage, c'est le rattrapage Alors, pour cette... Nous allons voir la partie mécanique Il y a deux parties La partie où il y a un plan incliné Et la partie technique où il y a un noncillateur Pour les données, les mouvements des solides sont différents à cause des actions mécaniques qu'on applique sur elles Les graphes de vitesse et d'énergie liées au mouvement de ces solides nous permettent de préciser la nature du mouvement et quelques paramètres qui les caractérisent Cet exercice a pour but d'étudier le mouvement d'un solide sur un plan incliné et d'un noncillateur On va commencer par Gantin Alors, Gantin, mouvement du solide sur un plan incliné On lance sans vitesse initiale A l'instant, donc il y a un Chili Mohim sans vitesse initiale A l'instant T égale à 0 Un solide S de masse M égale à 0,2 kg Sur un plan incliné avec un angle alpha égale à 30 degrés par rapport au plan horizontal Le solide S est soumis lors de son mouvement au frottement appliqué par le plan incliné Donc, on dit des frottements On les modélise par la force F constante de même direction que la trajectoire La direction ramèche Il y a le menha, la direction wakt Et de sens opposé Donc, il y a quand le gisme réhabit Le R ou la F Radisconfe le sens contraire D'accord ? J'ai schématisé P et R P c'est le poids Ou R c'est la réaction du plan Pour étudier le mouvement de G, on choisit un repère OI lié à la Terre qu'on considère galiléen Tel que XG, l'abscisse de G à l'instant T égale à 0 Et nul C'est l'abscisse initiale En appliquant la deuxième loi de Newton Montrer que l'expression de l'accélération HG Du centre d'énergie du solide G s'écrit sous la forme Donc, on va essayer de montrer l'équation Déjà, on va rétablir une équation De la sorte Alors, la deuxième loi de Newton On va travailler ici Mouvement du solide sur un plan incliné On va montrer HG égale Donc, le système étudié, c'est le solide S Le bilan des forces On dit P, le poids du solide On dit R, la réaction du plan Cette réaction du plan Il y a la composante tangentielle Ou la force de frottement C'est-à-dire R, force de frottement Ou via R, N R, N, c'est la composante Normale Donc, c'est-à-dire R Donc, c'est-à-dire R R égale à f plus R, N Dans le repère terrestre considéré galiléen Appliquons la deuxième loi de Newton Alors, la deuxième loi de Newton C'est-à-dire Il y a une sigma des forces extérieures Sigma des forces extérieures Égale à M fois H D'accord ? Alors, cette force extérieure Il y a une jauge Donc, il dit P Plus R Égale à M Fois H Donc, il y a une jauge P plus F Petit F Plus R, N Égale à M Fois H Donc, il y a une fois On va faire une projection Sur OX On va projeter sur OX Alors, il y a une jauge La projection D'accord ? Donc, il y a une projection D'accord ? Sur OX Une projection Qu'est-ce qu'on Orthonormal Amoudia Donc, il y a Il y a PX Il y a Il y a D'accord ? Pardon ? Alors, il y a Alpha Qu'est-ce qu'il y a Il y a Alpha Donc, il y a PX C'est le côté opposé De ça Alpha Il n'y a qu'un côté opposé De mon sinus Donc, il y a Sinus Alpha Égale à PX Sur P Donc, PX Égale à P Sinus Alpha Puis, on va faire Une projection D'ailleurs Sur OX C'est-ce qu'il y a Il y a Il y a Il y a M H D'accord ? On va faire Une autre couleur Alors, La différence La différence des ordonnées Sur la différence des abscisses On a Le coefficient Directeur Avec le coefficient Directeur Il y a H Donc, il faut Égale à 2,4 2,4 mètre Seconde Au quart C'est-ce qu'il y a Il y a L'accélération Une dérivée Une dérivée Une dérivée Une dérivée Il y a Dérivée D de VG D de VG Sur D de T Égale à C'est-ce qu'il y a La dérivée De T Égale à 1 Donc, il faut D'autre part Que la dérivée De la vitesse Il dit Que c'est une accélération Donc, il y a H D'accord ? Alors, il y a Il y a H Après, on va Passer A une Chouffée La question 3 Alors, pour la question 3 Je vais Dédire La valeur De F On donne G Égale à 10 mètres Par seconde Au quart Ou la seconde Moins Alors, pour déduire La valeur De F Tout simplement Je n'aurai Dîner On dit Là On dit 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 C'est mieux On dit 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 D'après La question Quelle question La 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 question Mg Sinus alpha Moins f Égale à m fois g Alors si on veut f en déroule le f les noms le majeune à la gine f égale à mg sinus alpha moi m âgé ou si on calcule la gira des attaînés tout calcul fait bichement des choses à chaque fois la calculatrice alors ça va me donner la valeur de 0,50 0,50 on sait que l'unité de f c'est newton donc 0,52 newton d'accord à dire pour elle alors à l'âge de la bonne n'a qu'à l'une n'a qu'à l'une a écrire l'équation horaire xg du mouvement de g alors pour l'équation du mouvement j'en ai dit une déroule à l'éducation horaire à l'eau elle n'a âgé c'est une constante on sait que âgé c'est une constante on dit on sait que on sait que âgé c'est d2 v g sur des dotés donc il abrite un avgé menant vg c'est âgé fois t plus v 0 plus v 0 d'accord à dire vg de t bien sûr on c'est que âgé on sait que à l'éducation on peut l'écrire ici par intégration on obtient ou on sait que âgé c'est âgé et d2 x sur des dotés xg bien sûr donc par intégration on dit l'hadi jnoua dit je n'ai pas djini xg de t égal l'intégral d'hadi où 1 2 me agé t au carré plus v 0 fois t d'accord plus x0 alors il y a un juge qui est annulé il y a v0 égale à 0 et il y a x0 égale à 0 donc je nous vais dire l'équation suivante xg de t égale 1,5 hg déjà l'équation il y a 2,4 fois 2,4 t au 4 donc il y a l'équation finale xg de t égale 2,4 sur 2 il y a 1,2 1,2 t au carré et c'est en mètre n'oubliez pas les unités s'il vous plaît les unités maintenant je vais vous dire la question alors c'est pour la première partie la première partie c'est l'exercice on va passer maintenant à la deuxième partie alors pour la deuxième partie c'est l'exercice c'est l'exercice c'est l'exercice le pendule qui est élastique maintenant on va nous décrire les données mouvement d'un oscillateur horizontal on fixe le solide s précédent sur un ressort de masse négligeable et de constante de raideur on obtient le système oscillant solide ressort schéma 3 à l'équilibre le centre d'inertie g du solide est est confondu avec l'origine haut du repère dans l'espace le repère dans l'espace lié à la terre et qu'on considère galiléen on déplace le solide s de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance xm égale à 4 cm puis on le libère sans vitesse initiale c'est l'amplitude on considère le frottement negligible on mesure la durée on mesure la durée on mesure la durée la durée de dissociation on retrouve la valeur delta t égale à 8,9 secondes donc c'est ce qu'on va faire on ajoute la période il y a une période il y a une autre période une troisième une quatrième ils ont mesuré dix oscillations dix périodes dix périodes propres on a 8,9 alors il y a une seule période on a une relation de 3 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 dix oscillations il y en a dix fois t0 égale à delta t donc t0 égale à delta t sur 10 delta t il y a 8 il y a 8,9 sur 10 donc grâce à cette année t0 voilà t0 égale à 0,89 secondes d'accord on va passer maintenant au calcul de la raideur k ou la valeur de k alors pour la valeur de k je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer on a une relation d'après le cours d'après le cours on sait que t0 égale à 2pi racine de m sur k on sait que on sait que t0 égale à 2pi racine de m sur k alors si on veut on sait que 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 t0 sur 2pi égale à racine de m sur k après je vais faire au carré et l'inverse donc 2pi sur t0 le tout au carré égale à K sur M d'accord? Donc K égale à M fois 2Pi sur T0 le tout au carré alors tout calcul fait, si on fait le calcul elle dit la masse c'est 0,2 pi au carré il y a 10 T0 il y a 0,89 on va retrouver une valeur de 10 alors K K égale à 10 l'unité de K c'est newton mètre ou le newton par mètre donc elle dit c'est la valeur de K après on va passer une autre question et là je n'ai pas le lien voilà, donc préciser le sens et l'intensité de la force de rappel F appliquée de la part du ressort sur le solide S à l'instant T égale à T0 sur 2 il y a la période sur 2 donc la force de rappel il y a la force de rappel donc on dit la force de rappel c'est la force appliquée par le ressort sur le solide il y a F d'accord? donc donc il y a F ma o i un drôme d'essence opposé donc il a bruit le type F en fonction de de i il y a le le vecteur unitaire zadek l'axe je peux écrire un an F égale on peut écrire un F égale à F l'intensité de F portée par i avec un signe i- c'est une drôme d'essence qui sont opposés alors que F cette F on peut écrire F c'est qu'il y a F c'est qu'il y a K fois X pour un ressort ou un pendule qui est horizontal donc c'est qu'il y a c'est qu'il y a moins K fois X portée par par i donc pour trouver on peut écrire un sens opposé par i bach n'arrufouj halket saouif l'instant T égale à T0 sur 2 il faut calculer cette X on sait que on sait que X de T c'est X max cosinus 2P sur T0 T plus F alors pour préciser cette F on va x de 0 x de 0 c'est X max ratouhanna dans les données donc x de 0 égale à x max qui est égal x max cosinus on va c'est 0 cosinus 2P cosinus phi c'est 1 donc c'est 1 cosinus 1 phi égale à 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 x de x x max x max x max cosinus 2P sur T0 on va c'est 1 qui est T0 sur 2 donc c'est 1 c'est 1 cosinus 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 c'est 1 c'est 1 donc c'est 1 x max voilà donc il faut faire très attention donc on va nous on va on va par la relation c'est déjà 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 F est de sens opposé. Elle est de même sens. F est égal moins K fois moins Xmax porté par I. Donc, il y a K Xmax porté par I. On peut déduire que le sens est le même sens de I. Pour l'intensité, on peut déduire la norme. On dirait qu'on a un drop of Xmax. Xmax, déjà, on a 4 cm, on a 4,10 moins 2. Donc, on a 4,10 moins 2. C'est 0,4 N. La phrase est là. On a le même sens que I. Où l'intensité d'Yel F, F égale à 0,4 N. D'accord ? Alors, je vais vous montrer l'exercice. Le schéma 4 représente les diagrammes d'énergie cinétique EC, d'énergie potentielle EPE et d'énergie mécanique EM de l'oscillateur étudié. Lié chaque graphe avec l'énergie qui lui correspond en justifiant. Alors, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit ce graphe. Alors, d'hémane, quand on a vu le graphe qui est constant, c'est E, M. E, M. Là, on va se faire car l'énergie mécanique se conserve sans frottement. Sans frottement, il y a la conservation de l'énergie mécanique. Donc, le constant est E, M. Alors, pour EPE, on a dit qu'on a dit EPE égale EPE égale 1,5 K X². Alors, on a dit X égale 0, EPE égale 0. Donc, on a dit quand X égale 0, EPE égale 0, c'est quoi ? Il dit EPE. Donc, le graphe 1, c'est EPE. Automatiquement, il a le graphe 1, EPE. Le graphe 2, c'est EC. Donc, on va essayer d'écrire Hatchi. Donc, on a dit le graphe 1. Le graphe 1, roi EPE. EPE, l'énergie potentielle élastique, car on a dit EPE égale 1,5 K fois X². Quand X égale 0, EPE égale 0. EPE égale 0. Donc, l'équipe X égale 0, EPE égale 0, roi EPE égale 0, roi EPE. Le graphe 1. Donc, pour le graphe 2, c'est EC. Pour le graphe 3, c'est l'énergie mécanique, car l'énergie mécanique se conserve ou la constante se conserve. se conserve. D'accord. Alors, pour EC, si vous voulez justifier EC, il y a EC qui est le graphe numéro 2. Donc, quand on a dit X égale Xmax, EC est nul. On a dit que nous avons dit que l'Xmax est sans vitesse initiale. Donc, quand X égale Xmax, car X égale Xmax, EC est nul. Donc, c'est à nul. Alors, pour la question suivante, on a trouvé X1 et X2. Je vais vous dire que l'on a dit X1 et X2. Je vais vous dire la question. Trouvez graphiquement les abscisses X1 et X2 du centre d'énergie telle que EC égale 3 EPE. EC égale 3 EPE. L'on a dit qu'on a dit l'énergie mécanique. L'énergie mécanique c'est EC plus EPE. D'accord. On a dit EC égale 3 EPE. Donc, on a dit EC 3 EPE plus EPE. Je vais dire 3 EPE plus EPE il y a 4 EPE. 4 EPE. Alors, EM égale 4 EPE EPE égale à EM sur 4. Alors, EPE égale à EM sur 4 c'est l'énergie mécanique. On a dit l'énergie mécanique c'est l'énergie mécanique. l'énergie mécanique c'est l'énergie mécanique. D'accord. Où je vais faire une projection à la EPE. On a dit l'EPE c'est le graphe numéro c'est le graphe numéro 2. Donc, si vous faites une projection pardon on a dit une projection à la halle l'axe c'est le graphe Donc, X1 c'est le graphe où on a dit X1 supérieur à X2 donc X1 c'est le graphe X2 c'est le graphe donc on a dit 0,01 donc on a dit 0,01 on a dit 0,02 on a dit moins 0,02 alors on a dit par projection X1 égale à 0,02 mètre lié à 2 cm et X2 égale à moins 0,02 mètre lié à moins 2 cm la dernière question la dernière question c'est qu'on a dit trouver la valeur sur la force de rappel appliquée par le ressort sur le solide S lors du déplacement de son centre d'inertie d'une position d'abscisse X1 et d'une autre position d'abscisse X2 on a déjà X1 ou X2 donc on a dit l'application on a dit le travail de F on a dit d'après le cours où on a moins delta EPE d'accord lié à égal bien sûr moins 1 vers 2 qui est égal moins j'ouvre la parenthèse je mets delta EPE il y a le final moins initial il y a EPE 2 moins EPE 1 donc il y a 1,5 1,5 X1 ou X2 au carré il y a il y a le cas il y a l'ox il y a EPE c'est le graphe numéro 1 donc il y a EPE qui est 0,02 il y a 2 millijoules ou X2 EPE X2 qui est moins 0,02 la projection d'ailleurs c'est 2 millijoules donc 2 millijoules donc il y a 2 millijoules où il y a 2 millijoules donc il y a des opposés je n'aurai il y a 0 donc le travail de F de 1 vers 2 égale à 0 le travail en joules donc ceci est pour la correction du national SVT 2015 j'espère que vous avez bien compris